Notre objectif, notre cap, c'est de protéger les Guadeloupéens comme nous le faisons depuis le premier jour de cette crise. Je veux rappeler la mobilisation qui a été celle de l'État et c'est normal pour soutenir nos concitoyens aux Antilles au moment où ils ont vécu le pire de l'épidémie sur leur territoire avec l'envoi massif de soignants, l'envoi massif de matériel médical, le recours à l'armée aussi pour étendre encore les capacités d'hospitalisation et que nous devons continuer à protéger les Guadeloupéens, y compris contre toute forme de délinquance que nous pouvons constater. Sur ce sujet-là, je veux réitérer l'appel au calme du Premier ministre. Il y a une minorité récalcitrante qui ne peut pas prendre toute une île en otage, une minorité violente qui ne peut pas empêcher des femmes et des hommes de se faire soigner et la santé publique ne peut pas être instrumentalisée à des fins politiques. Vous le savez, nous avons envoyé des moyens de sécurité supplémentaires, cela a été annoncé par Gérald Darmanin. Nous avons aussi créé les conditions du dialogue avec les annonces qui ont été faites par le Premier ministre lundi soir, l'établissement d'un dialogue social avec les personnels hospitaliers qui ne sont pas vaccinés. Je rappelle que 87% des soignants de l'île le sont. Et puis le déploiement d'une mission de la Direction générale de la sécurité civile pour établir le dialogue avec les pompiers du SDIS et le département de la Guadeloupe qui, rappelons-le, est l'autorité gestionnaire du SDIS. Et donc nous allons poursuivre cette mobilisation. Et s'agissant de la visite de Sébastien Lecornu sur place, je crois qu'il est lui-même intervenu hier matin et qu'il a indiqué qu'il se rendrait sur place, d'ailleurs, dès lors que les conditions seraient réunies. C'est ce qu'il a dit, je crois, hier matin sur France 2. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.